Comme l'ablation par radiofréquence, une technique qui permet de régler de façon permanente les problèmes de rythme cardiaque et qui grâce à la 3D a connu une véritable révolution. Pascal Massa et Yannick Fournigaud. Une plongée au cœur du patient, ou plutôt dans son cœur. Un organe dont l'oreillette ici, modélisée en trois dimensions, se révèle en direct. Une prouesse permise par les récentes avancées informatiques et technologiques. Le patient est installé sur la table avec des patches magnétiques dessus qui vont permettre la localisation dans l'espace qu'on voit sur le dos du patient et le torse en avant. Une fois que le médecin va balader les cathéters à l'intérieur de la cavité, ça permettra la reconstruction 3D précise au millimètre près à l'intérieur du cœur. Les gestes du cardiologue sont précis et visualisés dans l'instant. Ici, on répare les anomalies du rythme cardiaque par ablation par radiofréquence. En clair, on supprime ces courts circuits qui font parfois dérailler le cœur. Une procédure en vigueur depuis une dizaine d'années, mais jusqu'à récemment pratiquée par radio en 2D. Désormais, plus de radiation, elle est tridimensionnelle. Une vraie opération sur un visuel virtuel. Une fois qu'on est dans le cœur, on va reconstruire l'anatomie du cœur en trois dimensions avec le logiciel de cartographie. Et une fois qu'on a reconstruit l'anatomie de la structure cardiaque en question, la structure cardiaque d'intérêt, on localise les zones anormales et on cotérise de façon ponctuelle toutes les impulsions électriques anormales du cœur. Au CHU de Nice, on compte trois rythmologues, une des plus récentes spécialités de cardiologie. Le CHU de Nice, pionnier dans l'application de cette technique. L'ablation par radiofréquence, c'est un traitement qui est quand même beaucoup plus efficace que les médicaments pour traiter les problèmes de rythme cardiaque, notamment chez des patients qui sont déjà sous traitement avec des médicaments et qui ne répondent pas bien aux traitements médicamenteux ou qui supportent mal les médicaments. Un traitement aussi et surtout qui guérit, au contraire des médicaments à prendre parfois à vie. Je ne suis pas sûr que j'ai jamais euальном.